Action ! On est bien dans ce canapé, non ? Et souvent, ça finit par payer à un moment donné, j'espère bientôt d'ailleurs. Hello à tous, c'est Jérémy Oquier. Aujourd'hui, je vous reçois sur ce beau canapé de mon partenaire Bessemobilier. On va parler des moments forts de mon passé sur la moto. Et de mes objectifs à venir en 2024. Mon premier souvenir, c'était une 50QR. Au début, comme je ne savais vraiment pas en faire, c'est mon parrain qui m'avait monté des petites roulettes sur la roue arrière pour que je puisse faire de la moto sans tomber. Puisque je n'avais pas encore l'équilibre et tout ça. Je dirais que c'est ça le premier souvenir ou les premiers tours de roue du coup. Ma famille, déjà, c'est elle qui m'a mis sur la moto depuis tout petit. Même avant de naître, ils étaient à bloc dans la moto. Mon père a gagné l'Enduropal juste quelques années avant que je vienne au monde. Donc forcément, moi, je suis né directement sur une moto. Ils m'ont tout de suite mis dessus et ce n'était pas ce que je préférais au début. J'ai même fait du foot, d'ailleurs. Et puis après, j'ai commencé à faire un peu de moto à compétition et à augmenter le niveau, passer de régionale à nationale. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont un peu corsées. Et oui, c'est sûr, il faut la famille derrière, surtout au début, pour se lancer. Puisque mon père faisait ma moto, il m'entraînait. J'avais toute la famille derrière qui m'aidait parce qu'il faut aussi trouver les budgets quand on est jeune pour pouvoir faire les déplacements, les courses. J'avais ma grand-mère qui m'aidait à chaque fois pour laver mes tenues. Et elle le fait encore, d'ailleurs, maintenant. Au moins, l'avantage, c'est que j'ai des tenues toutes propres à chaque fois, comme si elles sortaient du magasin. Et non, il y a vraiment toute la famille qui est derrière et qui pousse pour la réussite. Et de toute façon, c'est souvent comme ça. Un sportif, alors oui, il est tout seul à faire la compétition. Et quand il est le jour J sur la moto, il est tout seul et il doit faire le maximum tout seul. Mais pour en arriver là, il a pu compter sur beaucoup de monde et surtout sur sa famille. Après, maintenant, là, j'ai intégré un team. Et justement, c'est parce que je pense qu'on est arrivé à un moment ou rester trop dans le concours familial, c'était un peu compliqué pour moi. Et je préférais scinder les choses entre ma carrière moto et la famille. Je préfère avoir vraiment des moments de famille avec ma famille et la moto à part. Puisque après, on sait, sinon c'est conflictuel. Alors, si tout va bien, c'est super. Mais des fois, ça va pas bien à la moto et du coup, ça va pas bien avec la famille. Ou quand ça va pas bien avec la famille, des fois, s'ils viennent à la moto, ça va pas bien non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de scinder un petit peu les choses. Mais ils ont toujours un rôle essentiel dans ma carrière. Alors, c'est difficile à dire le plus beau souvenir. Il y en a beaucoup de beaux et il y en a beaucoup qui sont pas bien du tout. Mais le dernier en date qui était super bien, c'est mon all shot à l'Enduropal 2023. C'est un sentiment assez spécial de partir en tête devant 1300 pilotes. Avec je sais pas combien de spectateurs qui te regardent. Que ça soit sur place au Touquet ou devant la télé. Et ouais, c'est vraiment un sentiment extra. Donc bon, après, ça s'est un peu moins bien passé puisque j'étais blessé. J'ai un peu galéré à faire la course. Mais ouais, je dirais que ça, rien que ça, c'était déjà un bon souvenir. Et les partenaires et la famille, tout ça, ont bien aimé aussi. Et non, sinon, après, à part ça, il y a beaucoup de bons souvenirs. Mon premier Enduropal, quand j'étais tout petit, je devais avoir 13-14 ans ou j'ai fini deuxième. Et pourtant, je m'attendais même pas à un podium. Quand j'ai été champion de France, quand j'ai gagné l'Enduropal en junior. Enfin, c'est difficile d'en choisir un seul. Mais voilà, j'ai choisi de raconter le dernier en date parce que c'était le plus simple pour moi. Et j'espère refaire de même cette année, voire même mieux. De toute façon, les plus grosses épreuves en moto ou dans tout type de sport, c'est la blessure. Je ne connais pas beaucoup de sportifs de haut niveau et de vrais champions qui n'ont pas été blessés. Et c'est souvent dans ces périodes un peu noires où on voit vraiment les vrais champions et ceux qui en veulent. Moi, souvent, je n'ai pas eu de chance. C'était vers les périodes de l'Enduropal. J'ai eu à chaque fois quasiment mes seules blessures sur l'année au moment de l'Enduropal. Donc, il y a eu un touquet où je me suis fracturé la clavicule le samedi, deux semaines avant l'épreuve. Et je pensais que c'était mort. Et puis au final, j'ai trouvé avec mon pote qui a un motoclub à Lundeplage qui m'a dit « Attends, je connais un chirurgien. On va aller le voir. » Et moi, je pensais que l'épreuve était morte et que je ne pouvais pas rouler. Et le chirurgien, je m'en souviens encore, la première phrase qu'il me dit, c'est « Est-ce que tu veux rouler à l'Enduropal ? » Et là, dans ma tête, je me dis « Mais c'est une blague ou quoi ? Tu n'as pas envie de rigoler ? » Et tu dis « Non, mais forcément que j'ai envie de rouler. » Et là, il me dit « Ok, je t'opère lundi ou mardi et puis on fait le maximum pour que tu roules. » Et du coup, il m'a opéré, il m'a mis une plaque. Je crois que j'ai huit vis. Je ne sais même plus. Mais voilà, on a fait le maximum avec ma kiné pour faire l'épreuve. Et puis, j'ai pris le départ de l'épreuve. Et bon, ça se passait bien. Mais je crois que cette année-là, l'Enduropal ne voulait pas de moi. J'ai cassé dans le dernier tour. Alors que je devais être 12-13 avec une clavicule cassée. Ce qui n'était pas mal du tout. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis là, cette année, encore une fois, pareil, le samedi, deux semaines avant l'Enduropal, il faut que je reste dans le canapé baisse-mobilier. J'ai pris une pierre à l'entraînement dans le pied. En fait, la pierre était cachée dans le sable. Et ça m'avait stoppé net. Et sur le moment, je pensais même que mon petit orteil n'était plus accroché au pied. Bon, il y était encore. Mais un petit peu en travers, on voyait l'os, tout ça. Donc, ce n'était pas super joli. Et puis là, pareil, il a fallu serrer les dents et faire le maximum pour rouler à l'Enduropal. De toute façon, on n'allait pas abandonner comme ça. Donc, on a fait le maximum. Et franchement, c'était la pire blessure que j'ai eue. Alors, c'est le plus petit truc possible, mais c'est la plus grosse douleur que j'ai eue parmi toutes mes blessures. Il y en a quand même pas mal. Et c'était la pire. Et faire l'Enduropal comme ça, avec le petit orteil cassé, c'était... Enfin, même plus que cassé, c'était assez dur. Mais bon, voilà. C'est dans les moments difficiles comme ça, où on se forge un petit peu le mental. Et souvent, ça finit par payer à un moment donné. J'espère bientôt, d'ailleurs. Alors, déjà, ça va être de finir le championnat sur le podium. Je suis déjà troisième du championnat. Il reste deux épreuves. Donc, ça va être de défendre et voire même améliorer cette troisième place. Ensuite, ça sera surtout... Enfin, le gros objectif de 2024, c'est l'Enduropal. Tout le monde le sait. Donc, c'est d'être prêt, le plus prêt possible pour l'Enduropal. D'être le meilleur et le plus prêt possible à en découdre. Et forcément, quand on est compétiteur, on n'a qu'une seule envie, c'est de gagner. Je pense que même chacun de mes adversaires, quand ils se lèvent, c'est pour faire du sport et pour se dire, OK, je prépare l'Enduropal pour le gagner. Mais bon, après, l'Enduropal, c'est l'Enduropal. C'est une course très, très, très spéciale. Donc, ouais, l'objectif, ça va être de donner le maximum, faire du mieux possible. Et déjà, commencer peut-être par le all shot, si c'est envisageable. Ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi de la moto et de la sortie de grille que je ferai. Donc, à voir. Mais oui, déjà, c'est le premier step qui me ferait plaisir. Et puis après, oui, forcément, faire une bonne course, viser la meilleure place possible. Le jour J, je donnerai le maximum et puis on verra ce que ça donne à la fin. Je pense que dans 5 ans, je serai encore sur la moto. J'espère que j'aurai déjà gagné l'Enduropal au moins une fois. Et non, après, à part ça, c'est difficile à dire. Une carrière de sportif, ça peut changer assez rapidement. Je peux très bien rester sur le championnat de France de Sable et faire encore l'Enduropal pendant quelques années. Ou bien changer un petit peu mes plans sportifs et aller vers d'autres choses. Mais non, je pense que je serai encore sur la moto. Enfin, c'est quasiment sûr. Si je n'y suis plus, c'est qu'il y a eu un petit souci. Mais je pense que je serai encore sur la moto. Et voilà, après, peut-être avec une vie de famille, ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, toute façon, l'objectif, c'est cette année de faire le mieux possible pour l'Enduropal. Et on verra les plans qui s'en suivent après. Achetez Bestmobilier ! Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada